Montbrun-les-Bains, dans la Drôme, l'un des plus beaux villages de France, à 80 kilomètres au nord-est d'Avignon. Au pied du légendaire Mont Ventoux, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ce matin, le réveil des Monts-Brunois est plutôt folklorique. Qu'est-ce qu'ils vont là ? C'est gentil. Qu'est-ce qu'ils font là ? Bon, une petite surprise ce matin. On va le mettre dans la cour de l'école en attendant que l'éventuel propriétaire arrive. Bon, alors on va aller boire un petit café chez Dominique. Allez, go. Bonjour. Isabelle, 51 ans, vient tous les matins chez Dominique. Alors, Isa. Ça va ? Tu veux un allongé ? Oui, s'il te plaît. Ce bar est le centre névralgique du village. On y boit son café, on se connecte au wifi et on s'y raconte surtout beaucoup d'histoires. Il y a quelques années en arrière, alors la météo n'était pas très clémente puisqu'il était tombé 45 centimètres de neige. Mais là, j'avais 45 centimètres sur la terrasse, tu vois ? Et d'un seul coup, j'entends un âne. Et en, et en, et en, tu vois, il n'arrêtait pas. Il m'a vu moi là, il est arrivé et il m'a suivi jusqu'à l'intérieur. Non. Mais je te promets, mais j'y croyais pas. Il est rentré, mais impossible de le faire sortir. Norbert, te voilà. Voilà, voilà notre ancien. Un des plus fidèles clients. Ah ben ça, les anciens, ils nous refont tous les matins la météo. Ça, c'est sûr. Si vous savez pas, vous demandez. Aujourd'hui, c'est le Mistral. Ça annonce le beau temps. Comme toujours à Montbrun. Norbert a raison, Montbrun-les-Bains bénéficie d'un climat exceptionnel. Perché à 700 mètres d'altitude, exposé plein sud, le soleil y brille en moyenne 2 800 heures par an. C'est autant qu'à Nice, sur la côte d'Azur. Et les montagnes tout autour empêchent le Mistral de souffler trop fort. Une douceur de vivre dont Isabelle ne se lasse pas. Toutes ces collines, ces couleurs, tous ces tons jaunes, rouilles. C'est magnifique, c'est très valonné. L'automne, je m'en lasse pas. Isabelle est née en Corrèze. Après des années passées à Paris, puis sur la côte d'Azur, elle a décidé de poser ses valises à Montbrun-les-Bains. Un véritable coup de cœur. Mon mari, on voulait s'installer à la campagne. On connaissait un peu la Drôme, mais pas du tout ce coin-là. Et des amis nous ont proposé une petite maison qu'ils nous ont prêtée gracieusement à Montbrun. Donc on a déménagé sans connaître le village. Et puis on a fait notre petite vie, travaillé. Et voilà, 20 ans ont déjà passé. Isabelle est avant tout passionnée d'histoire. Elle travaille dans le tourisme. Et à Montbrun-les-Bains, elle n'a que l'embarras du choix pour étancher sa soif de découverte. Les ruines d'un château renaissance dominent ce beffroi du Moyen-Âge. Et à chaque coin de rue, des fontaines, au nombre de 16, rappellent que Montbrun-les-Bains a bâti sa réputation avec la pureté de son eau. L'eau à Montbrun-les-Bains, c'est quand même notre richesse puisque toutes ces fontaines ainsi que l'eau au robinet est alimentée par des sources pérennes, ce qui veut dire qu'elles ne tarissent jamais. Au 19e siècle, Montbrun-les-Bains était l'un des rares villages en France à bénéficier de l'eau courante grâce à ses différentes sources. Et l'une d'entre elles a fait de cette commune au style provençal une station thermale convoitée. Ces termes d'époque Napoléon III ont boosté l'économie locale. L'eau sort en permanence à 14 degrés. Et donc à l'époque, ça attirait une clientèle très aisée. C'était vraiment à la mode. Donc ils venaient à Montbrun faire leur cure, prendre les bains. Voilà, ils soignaient déjà les voies respiratoires et les rhumatismes. Aujourd'hui encore, l'eau de Montbrun-les-Bains attire les touristes du monde entier. Et une fois sur place, tous sont conquis par le charme de ce petit bourg de seulement 430 habitants. Bonjour, Mme Chapeau. Janine. Janine, 85 printemps, est la doyenne de Montbrun-les-Bains. Elle est née ici et n'a jamais voulu vivre ailleurs. Les gens sont très gentils. Entre vos voisins, on s'aide beaucoup. S'il nous manque quelque chose de chez vos voisins, c'est un paradis. À Montbrun-les-Bains, la fraternité est un art de vivre. Isabelle peut en témoigner. À son arrivée, elle a été immédiatement acceptée, tout comme son ami Pierre, qui vit ici depuis 15 ans. Isabelle et Pierre ont en commun la passion de leur village. Lui habite un ancien presbytère du XVIe siècle. Du balcon, sa demeure offre une vue panoramique sur toute la vallée. L'hiver, le soleil étant plus bas, donne directement dans les maisons. Et une maison comme la nôtre, par exemple, se transforme certains jours en capteur solaire, parce que les fenêtres sont quand même relativement grandes. Ça correspond un petit peu à la définition d'un géographe dont j'ai oublié le nom, qui disait que le désert, c'est un pays froid où le soleil est chaud. Et ici, c'est un peu ça. C'est beau, oui. C'est un pays froid où le soleil est chaud. À Montbrun-les-Bains, il y fait tellement beau que Patricia et Cédric ramassent encore des haricots. Cédric et Patricia sont maraîchers. Installés sur les hauteurs du village depuis 5 ans, ces anciens citadins ont décidé de changer de vie. Aujourd'hui, ils cultivent des légumes de saison et de nombreuses plantes aromatiques. On est partis d'une ferme qui n'était pas du tout en activité, pas du tout cultivés. Et on a construit notre projet en partant de zéro. Isabelle se rend régulièrement chez ses amis agriculteurs. À chaque visite, elle reste ébahie par leur production. C'est super, les fleurs, en cette saison, comment ça se fait ? Surtout qu'il a gelé. C'est des ignas, une plante très solide qui demande peu d'eau en été. Alors ça, ça nous en rend bien. C'est bien, là. Une fois qu'elle est coupée en bouquet, elle tient plusieurs semaines. D'accord. C'est vraiment une fleur à mettre dans son jardin, quand on a la chance d'avoir un jardin. On va se mettre au chaud un peu ? Oui, et puis j'ai fait de la gelée de coin et de la pâte de coin. Montbrun-les-Bains est un endroit privilégié. L'arrière-saison y est exceptionnel. Et même en plein hiver, les habitants ont la chance de pouvoir prolonger leur journée en extérieur. Le goûter du coin. Santé ! Finalement, il en faut peu pour être heureux. On a des amis, on est heureux. Il fait beau, il fait bon. On s'y sent très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada